Apprenti carrossier, aspirant champion cycliste, Armand Delacuva n'avait pas encore 18 ans, quand un entraîneur l'embarque en voiture en sortant de la gare. Les deux hommes ne se connaissent pas.Pourtant, quelques minutes après s'être posés sur le siège passager, le jeune coureur s'ouvre en deux, et fait cette révélation, j'ai déjà essayé de me foutre en l'air. . Ce coup-ci, il ne s'est pas raté.Néa Troyes, d'une mère française, et d'un père immigré espagnol, Armand Delacuva grandit dans la région de Bordeaux, Gironde. . Premier obstacle ou première injustice, qui ouvre un vaste catalogue de contrariétés, conflits, et échecs à s'adapter au métier, il veut faire de la boxe, mais son père le met sur un vélo. . Puis il s'embrouille avec sa première équipe, Renault-Banesto, qui lui reproche de ne pas l'arbiné assez pour son leader. . Entre autres, le français dispute à faux, le contre-la-montre du Tour 1992 à Luxembourg, il termine deuxième derrière à Durin, à trois minutes. . . . Quitte à s'épuiser dans l'exercice, et à abandonner plus tard dans les Alpes, quand il devait enfin exercer sa tâche d'équipier. . L'année suivante, sur le Tour d'Italie, il accompagne le grand rival Claudio Chiapucci en échappé, soi-disant pour casser le rythme. . Sur la même épreuve, il demande en vain un vélo spécialisé pour le contre-la-montre. . . Rêve inachevé de vaincre son patron.Indurin, réclame sa peau.Sa deuxième équipe, Castorama, 1993-1995, pilotée par Cyril Dimmer, la place galimente la flonde parmi les coureurs. . . Il est suspendu en interne, privé de salaire.A 23 ans, Armand Delacuva annonce sa retraite. . . Il se réfugie en Guadeloupe.Rejette plus d'une dizaine de propositions pour remonter sur un vélo. . . Les équipes qui ne le connaissent pas encore sont davantage séduites par ce gros moteur, qu'inquiètent par ses ratés. . . . N'est-il pas l'un des meilleurs rouleurs au monde ? . 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 ou du Dauphiné, course de préparation pour le Tour, devant les meilleurs du monde. Quelques jours plus tôt, il peinait à suivre les entraînements de son équipe, le voilà soudain explosif. Dangereux comme de la TNT. Il récidive sur la route du Sud, où il distance Fulriche dans les Pyrénées. Mais Benisto ne le sélectionne pas pour le Tour 1998, qui aurait dû marquer son chef-d'œuvre. Crainte d'un scandale, qui éclatera plus tôt chez Festina, point d'interrogation ou mésentente, avec l'autre homme fort de l'équipe, l'Espagnol Abraham O'Lano, comme le Français d'Épité l'affirme. Cette grande boucle reviendra à Marc O'Pontané. Armand Delacuva se lance dans une nouvelle fuite.Il reprend seulement du métier pour la formation italienne Amica Chips, qui collectionne les vieilles gloires. Les salaires n'arrivent pas, il fait grève en terminant dernier de toutes les courses. Ensuite, on perd sa trace pour un concierge d'un immeuble à Mérignac, près de Bordeaux.Gardien d'une champignonnière à La Réunion, il redevient coureur, modestement, amateur à 38 ans, sur des épreuves de l'océan Indien. En 2006, il ferraille dans le Tour de l'Île-Maurice contre un Cagnon nommé Gryfroum. On lui trouve de beaux restes.Mais, il est contrôlé positif et suspend de six mois.Cet ancien client du docteur Ferrari, le dopeur des stars, jamais pincé autant de sa splendeur, tombe sur le tard pour un tonifiant cardiaque, l'heptaminol, qui proviendrait selon lui d'un médicament contre les varices. De la cuve arrange son album de souvenirs vélo.Il colle une étiquette au grand, injustice Entre sa fin nébuleuse, et ses débuts chaotiques, sa carrière apparaît toute en crevasse. Fracturé par l'époque, une sale période et pour le vélo, mais aussi par les propres tourments d'un cycliste qui ne rêvait que d'une chose, s'évader et vivre sur un bateau. Il essayait parfois de se justifier de son bilan gâché.Mais coups de Gaulle m'ont fait un tort énorme, confiait-il en 2010 au site sud-giron de cyclisme. Sans forcément livrer la clé de son énigme.En 1994, à Boulogne, alors qu'il remportait le contre-la-montre du Tour d'Italie, et prenait le maillot rose de leader au classement pour une journée, Armand de la Cuva avait trahi sa foi chrétienne, et sa part mystique censée le maintenir debout. Je remercie la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada ...